Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à San Francisco. J'imagine que vous reconnaissez derrière nous le Golden Gate. On termine notre tournée en circonscription. Après 18 mois d'absence, on a enfin pu revenir à votre rencontre au Canada, sur la côte ouest, sur la côte est et dans le sud. On termine par la Californie. On a été à la rencontre des communautés françaises extrêmement résilientes mais qui ont évidemment beaucoup souffert grâce aux efforts des associations, des enseignants, des entrepreneurs, des employés du consulat. La communauté française a été plus solidaire que jamais pour affronter cette véritable tempête dans laquelle on est depuis depuis 18 mois. Cette année se termine. Une autre va commencer. On va rentrer en 2022. Une année électorale en France. Je vous engage à vous inscrire. Je vous engage à aller voter. Il est important que la voix des françaises et des français qui vivent ici soient entendues en France. Entre 2021 et 2022, il y a les fêtes qui approchent. Je vous les souhaite les plus heureuses que possible. Elles vont une fois de plus être compliquées, que vous soyez de retour en France ou en Amérique du Nord. Je vous les souhaite pour autant chaleureuses auprès de vos proches, avec prudence évidemment et respect des gestes barrières. Portez-vous bien. J'ai l'impression que 2022 sera meilleur que 2021. J'ai aussi l'impression de vous avoir dit à peu près la même chose il y a un an. On est dans un jour sans fin. On est dans le jour de la marmotte, dans le Groundhog Day de Bill Murray. Je suis convaincu que 2022 ça ira mieux. En tout cas, on va tout faire pour. D'ici là, portez-vous bien. Have fun et à bientôt.